Petit matin dans la banlieue nord de Paris. Nous sommes dans le Val d'Oise sur la D14. Une route surchargée, son débit moyen 5000 véhicules par heure. Une départementale aux allures d'autoroute qui fait chaque année des victimes. Alors, la préfecture a pris une décision, faire baisser la vitesse moyenne. Le poteau, ce n'est pas pour installer un nouveau réverbère, mais le premier radar tronçon du Val d'Oise. 165 000 euros l'unité. Son installation se fait sous l'œil attentif de son constructeur. Ceci, c'est la dernière génération d'un radar qui permet de mesurer sur une distance. Le véhicule passe, on top, on lit sa plaque minéralogique. En sortie, on va faire la même chose. Et comme on connaît la distance entre les deux points, on va donc pouvoir mesurer la vitesse du véhicule. En clair, contrairement au radar classique, avec cette nouvelle technologie, c'est sur plusieurs kilomètres que vous êtes sous étroite surveillance. Impossible d'y échapper. Un dispositif encore rare qui flatte le maire de la petite commune de Sagi. Il n'aurait loupé l'événement pour rien au monde. Je prends des photos parce que je suis... J'aime bien être sur le terrain, au contact avec tous ces grands équipements qui sont installés. C'est une révolution, enfin une révolution. Je veux dire, c'est pas tous les jours, je crois. Quelque part, on se dit, bon, il y en a le premier, il est sur ma commune. Mais bon, c'est... Voilà, c'est pas une fierté, mais c'est quand même, bon, quelque chose qui n'est pas anodin, quand même. Alors, radar utile, radar tirelire, la question a le don d'énerver le préfet du Val-d'Oise. Donc, ce n'est pas pour désendetter l'État, ce n'est pas un impôt de plus. Mais non. Alors, vous pouvez avoir des radars qui flashent beaucoup parce qu'ils sont dans des endroits qui voient beaucoup de circulation passer. Très bien, pour autant, quand c'est dangereux, il faut bien le faire, il faut bien apaiser la circulation. Ici, j'espère que ce radar flashera peu, mais s'il doit flasher parce que... Parce qu'on a eu, au cours des dernières années, un mort, 14 blessés sur cette route, il faut le faire. Des morts, il y en a eu beaucoup dans la région. Il y a 12 ans, c'était Julie. Comme tous les jours, Gérard, son père, se rend sur sa tombe. Aujourd'hui, elle aurait eu 29 ans. Pour son anniversaire, elle adorait les roses. Depuis 12 ans, elle est placée là. À cause de la connerie, de la bêtise de certains sur la route. Si ça pouvait donner à réfléchir. Julie n'avait que 17 ans le jour de l'accident. Eh bien, moi, je te promets que je continuerai. Je suis comme toi, je me bats. Voilà, ma Julie. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. On lèvera notre verre, quand même, pour toi. À chaque anniversaire de Julie, c'est le même rituel pour Gérard. Après le cimetière, il vient se recueillir sur ce carrefour. Et on vient à l'endroit même où la vie de Julie s'est arrêtée. C'est là que la voiture de Julie et de son ami Yann a été violemment percutée par une camionnette. Elle arrivait dans ce sens, comme cette voiture que vous voyez arriver. La voiture a traversé le carrefour, un fourgon descendait. Le choc. Et Julie, d'après les dires d'un témoin, a fini dans les barbelés. Éjectée du véhicule, sous l'extrême violence du choc. Pour Gérard, c'est ce carrefour qui est dangereux. En 22 ans, 17 personnes sont mortes ici. La vitesse est limitée à 50 km heure. Mais les véhicules lancés dans la pente ne la respectent pas toujours. Tiens, regardez le camion là. Lui, il ne s'arrête pas. Lui, il ne s'arrête pas. Lui, comme il est là, il ne s'arrête pas. Et l'autre, c'est 50. Voilà. À 50 à l'heure, avec une bonne voiture, vous êtes en bon état de conduire, il vous faut presque 30 mètres. Presque 30 mètres. Vous voyez ce que c'est, 30 mètres ? Pour moi, ici, un radar a toute sa raison d'être. Il y a des gens qui vont dire « Oh, tiens, ils ont encore mis un radar ici. » Ben oui, encore un radar ici. Ben oui. Mais si les gens roulaient correctement, ils n'auraient pas besoin. Il n'y aurait même pas besoin de code de la route. Il n'y aurait besoin de rien. Depuis la mort de sa fille, Gérard n'a jamais baissé les bras. Il a écrit des dizaines de lettres aux élus locaux, aux préfets, aux médias, pour faire bouger les choses, pour qu'un radar soit installé. Le combat de Gérard a duré 12 ans et aujourd'hui, il est sur le point d'aboutir. « Bonjour. » « Ah, vous faites pour le bruit ? » « Non. Bonjour, monsieur. Je suis le père de Julie. » « Ah, excusez-vous. Pardon. » « Non, mais vous n'avez pas à vous excuser. » « Vous essayez qu'on va mettre là-haut ? » « Oui. » « Oui. » « Ben justement. » « Ça va calmer les élus. » « Non, non, mais ce que j'espère, c'est que ça calme les gens qui ont besoin d'être calmés. » « C'est surtout ça. » « C'est plus que calmé. » « Des fous, on en voit, nous, en travaillant sur les bords des routes. » « Voilà. » « Les camions, ils descendent, ils vous passent à... » « Et voilà. » « Voilà. Voilà. » « Vous allez installer quoi, là ? » « Un radar. » Dans deux mois, le radar sera opérationnel. « D'accord. » « Les voitures, ils les prendent. » « En descendant, ils sera dans ce sens-là. » « Ah oui, il y a les... » « Nous, il y a les... » « Les câbles EDF qui arrivent. » « Oui. » « Et les télécoms. » « C'est la cabine traditionnelle, quoi. » « Il va flasher de là, comme là, la voiture plaque. » « D'accord. » « Moi, mon rêve, ce serait qu'ici, il n'y ait plus de mort. » « Pour Gérard, il faut changer les mentalités. » « C'est le seul moyen d'éviter d'autres morts. » « Il espère que son radar va y participer, à moins que d'ici là, il ne soit, comme beaucoup d'autres, vandalisé. »